... Monsieur Filoska Jean-Bossuet, vous êtes coordonnateur des activités de l'IFADEM dans le cadre de ce troisième regroupement et vous êtes aussi formateur de tuteurs. Et en quoi consistait votre travail véritablement ? Alors, mon travail consiste d'abord, dans un premier temps, pour lancer le programme d'IFADEM et par rapport au premier regroupement qu'on a eu, juste au début, donc je devrais transmettre la formation que j'avais eue avant dans le cadre de ce programme aux tuteurs, c'est-à-dire les inspecteurs, les cadres du ministère, qui auront à eux-mêmes à accompagner les enseignants eux-mêmes. Parce qu'on sait qu'on est inscrit dans le cadre d'une formation à distance où les enseignants eux-mêmes, à partir des modules de l'IFADEM, ils auront à travailler chez eux et quand ils confrontent ces problèmes, ils pourront faire signe à leurs tuteurs. Donc à ce moment-là, pour les deux premiers livrets dans le cadre de ce programme de l'IFADEM, le livret 1 et 2, c'est moi, en tant que formateur, qui ai assuré la formation des tuteurs. Alors ensuite, étant donné que l'IFADEM n'a pas vraiment une coordination de manière spécifique ici dans le département, dans le sud, parce que si vous savez que ce programme est en expérimentation dans le département, le sud-est et le sud, et bien nous autres, mis à part qu'on est formateur, et dans le cadre des regroupements de ce programme, on se convertit également en coordonnateur, on coordonne sur le terrain, on planifie, on coordonne et on se met, on s'implique pour la réalisation du programme. Mais l'utilisation des technologies de l'information, de la communication est quelque chose de nouveau dans le pays. D'après vous, quels sont les avantages de ce type de formation à travers l'éthique ? Alors, il faut dire que l'IFADEM c'est un programme très novateur, très novateur. Je dirais novateur dans le sens que ce n'est pas comme cela a été fort souvent le cas, où on vient avec des programmes tout fait quelque part ailleurs, où on vient imposer, appliquer en Haïti, en dehors de la réalité, en dehors des besoins essentiels de nos enseignants. Mais l'IFADEM parle d'abord des besoins de nos enseignants à partir d'un test de leur niveau d'enseignement du français. Et là, on élabore, on élabore les modules en fonction de ces besoins, en fonction de leur faiblesse. Et ça, c'est un premier aspect qui fait que l'IFADEM, un programme très novateur dans le système. Et un autre argument, c'est qu'avec la nouvelle technologie, l'éthique, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, avec les salles numériques disposées, disponibles, où les enseignants eux-mêmes peuvent effectuer des recherches, c'est-à-dire, mis à part, ils peuvent améliorer leur capacité, leurs compétences, en fonction des livrets, travaillant en salle de classe, dans le cas du programme. Mais les nouvelles technologies, l'éthique, justement, c'est une innovation de l'IFADEM, dans le sens que ça permet à nos enseignants d'élargir leur champ de recherche, c'est-à-dire de partager, de ne pas être limité, en fait, par rapport à leur capacité intellectuelle, c'est-à-dire, ils peuvent ici, et puis l'échange avec un professeur qui se trouve en Afrique, à Madagascar, au Bénin, et partout ailleurs. Donc, je crois que, très sincèrement, c'est une innovation, et c'est une salle numérique, et je crois que dans notre système éducatif, il n'y a pas ça, et je crois que là, c'est ce qui fait que, c'est une particularité, justement, de l'IFADEM, de permettre à nos enseignants, à partir de l'internet, d'élargir leur champ de recherche, d'améliorer leurs compétences à partir de nouvelles technologies, de l'information et de la communication.